Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce super tuto qui va vous expliquer pas à pas et en très peu de temps comment jouer entre joueurs PC et PS4 Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez que j'ai écrit dans la description les chapitres avec les minutes précises pour vous rendre aux étapes qui vous intéressent le plus Autre petite précision pour que ce tuto soit très clair et facile à suivre, quand je vais m'adresser au joueur PC, je vais l'indiquer en bas de l'écran Et quand je vais m'adresser au joueur PS4, pareil je vais l'indiquer en bas de l'écran, comme ça vous saurez précisément quelle étape vous concerne Avant de procéder aux explications, ce que j'ai envie de faire c'est vous proposer une petite foire aux questions pour qu'on soit très clair sur ce sujet Alors là Chipit je fais bien de poser la question, oui cette méthode est légale mais elle est pas officialisée par Epic Games En réalité il y avait une possibilité de crossplay à la sortie du jeu, c'était en négociation avec Sony et même avec Microsoft Et bien maintenant il reste cette possibilité de jouer avec les joueurs PS4 et PC mais c'est pas complètement officiel Mais je peux vous garantir qu'il n'y a aucun risque, vous ne risquez absolument pas d'être banni Et puis on verra par la suite si c'est possible avec les joueurs Xbox parce que c'était le cas pendant un moment Alors oui il va falloir télécharger le launcher Epic Games sur PC, même si vous êtes sur PS4 il va vous falloir le launcher Epic Games Mais pas besoin d'installer le jeu, vous verrez c'est très très simple Alors ça c'est vrai que c'est un détail qui a son importance parce que vous allez jouer sur les serveurs PC Malgré que le joueur PC rejoint le joueur PS4 Vous allez être sur les serveurs PC donc pour les joueurs PS4 il y aura peut-être un petit déséquilibre s'ils sont à la manette contre des joueurs clavier-souris Mais bon ça c'est un autre débat on va pas se lancer là-dedans Alors oui ça fonctionne également avec le mode sauver le monde Comme je vous l'ai dit tout à l'heure je sais pas combien de temps va fonctionner cette méthode Et je sais pas si dans le futur les joueurs Xbox pourront également jouer avec les joueurs PC et PS4 Mais en tout cas profitez de cette méthode qui est actuellement disponible Parce qu'elle va peut-être pas durer ça dépend si Epic Games trouve un arrangement avec Sony ou avec Microsoft Mais pour l'instant c'est pas près d'arriver Pas de panique ce tuto va être très court et très simple à suivre Mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire sous cette vidéo Ou à me rejoindre sur Discord vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions possibles Et ça sera beaucoup plus simple pour vous répondre Ok les amis on va pas perdre de temps et je vais m'adresser tout de suite aux joueurs PS4 Première chose à faire et qui semble logique c'est d'avoir un compte PlayStation Alors si c'est pas le cas allez sur le site PlayStation et créez un compte Ne lancez pas Fortnite sur votre PlayStation on verra ça un peu plus tard Pour l'instant rendez-vous sur votre PC Je vous invite à télécharger immédiatement le launcher Epic Games Vous comprendrez un peu plus tard mais c'est la première chose à faire Ça y est vous avez installé le launcher Epic Games génial Bah maintenant créez un compte depuis le launcher Une fois que c'est fait connectez-vous sur ce compte A partir de là cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut du launcher Et cliquez sur gérer le compte Si je vous demande de passer par le launcher C'est tout simplement parce que le compte Epic Games a quelques soucis Et vous pourrez pas afficher votre page personnelle En tout cas c'est pas possible actuellement Alors certes vous allez avoir la page en anglais mais c'est pas grave Cliquez ici sur les comptes associés Vous allez cliquer sur associés Et si vous avez pas créé de compte PlayStation et bah vous serez invité à le faire Mais sinon connectez-vous sur votre compte PlayStation Il sera associé à votre compte Epic Games Voyez les amis ça prend très peu de temps de suivre cette procédure Parce que là ça y est votre compte PlayStation est associé à votre compte Epic Games Donc vous avez presque terminé Maintenant ce que vous allez faire c'est vous rendre sur votre PlayStation Et lancer Fortnite A partir de là vous concernant joueur PS4 Vous avez terminé Bon et parce qu'il faut donner un peu de boulot quand même au joueur PC Ce que vous allez faire joueur PC C'est vous rendre sur votre compte Epic Games sur le launcher Et vous allez ajouter un ami Mais attention l'ami à ajouter c'est le compte Epic Games de votre ami PlayStation Ce n'est pas son compte PlayStation Faut pas confondre les deux Ça y est vous voyez votre ami PlayStation dans vos amis sur le launcher Epic Games Bah déjà ça veut dire qu'il vous a accepté Donc ça c'est une bonne nouvelle Et maintenant vous allez pouvoir jouer ensemble Ce qu'il faut vous assurer c'est que votre ami PlayStation soit bien dans le lobby Fortnite Qui vous attend Et à ce moment là vous faites clic droit sur son pseudo et rejoindre Si à ce moment là vous pouvez pas rejoindre votre ami PlayStation C'est qu'il y a un problème Mais c'est pas de votre faute Il faut demander à votre ami PlayStation de relancer le launcher Epic Games sur PC Ok ça y est il y a tout qui fonctionne Le joueur PC peut rejoindre le joueur PlayStation Bah c'est nickel Mais sachez une chose Le joueur PlayStation ne peut pas rejoindre le joueur PC Voilà les amis c'est la fin de ce tutoriel Et j'espère qu'il vous a été utile J'espère qu'il a été très clair pour vous Si c'est pas le cas Bah n'hésitez pas à laisser un commentaire Et comme je vous l'ai dit à me rejoindre sur Discord Si vous avez des questions Allez je vous dis à très bientôt Et puis jouez bien avec vos amis Que ce soit sur PlayStation ou sur PC Et on se revoit très très bientôt Ciao